Bonnet sur la tête, le demi-de-mêlée palois Clovis Lebaille envoie ses coéquipiers à la percussion, Luc Whitelock puis Toumou Amanou. La section prépare depuis 15 jours le déplacement Racing 92 pour la dernière journée des matchs allés du top 14. Une partie décalée au lundi 27 et pour leur maintenue, malgré plusieurs cas de Covid dans les rangs parisiens. Le Racing, l'un des meilleurs effectifs du championnat. On a vraiment envie d'être le plus pertinent possible dans l'utilisation du ballon parce que c'est une équipe si on ne lui rend que des ballons faciles, si on lui laisse toujours le ballon, le posséder, avec les qualités qu'il a offensivement, même si c'est des qualités offensives, comme on pense beaucoup à leur attaque, forcément ils vont faire des dégâts, donc évidemment il va falloir qu'on gère ça. Ils ont un très très gros paquet d'avant avec une très très grosse conquête, que ce soit en mêlée ou en touche, notamment aussi en touche défensive où ils sont plutôt performants, c'est une des meilleures équipes du championnat en défense de touche. Derrière, ils ont de la très très belle qualité au niveau des trois corps. Autre donnée de la rencontre, elle se joue à la U Arena de Paris, une salle couverte de 30 000 places. Le terrain est synthétique et favorise la vitesse. Pau c'est donc à quoi s'attendre. C'est un environnement que j'aime beaucoup personnellement. C'est des conditions parfaites, c'est top. Je pense qu'il va y avoir un peu de monde avec les fêtes. Donc voilà, c'est une pelouse synthétique, donc parfaite et un toit couvert sans les aléas de la météo. Donc moi je trouve ça top. Quelle que soit l'équipe alignée par le Racing, la section paloise devra être au niveau, histoire de préparer au mieux la venue de Briveaux-à-Maux dans une semaine. Un match capital pour le maintien en top 14.